Après trois semaines de négociations au Danemark, la chef de file social-démocrate a annoncé la conclusion d'un accord avec trois parties de gauche pour former un gouvernement. Chargée par la reine des négociations, Mette Fédéric Sen lui a présenté aujourd'hui l'accord de 18 pages. Dans celui-ci, une loi contraignante sur le climat et la réduction des gaz à effet de serre de 70%. Le pays entend également mener une politique d'immigration stricte mais humaine. Trois ans après la suspension de sa participation au programme des Nations Unies, le gouvernement va de nouveau accueillir des réfugiés à l'aide d'un système de quotas. Mais la grande inconnue de cet accord est la quasi-absence de financement précis de la future politique gouvernementale.